Bonjour à tous, merci de nous accueillir dans la capitale guinéenne, merci au public venu très nombreux pour cette émission spéciale au Centre culturel franco-guinéen. Quel accueil ! Merci d'accueillir en même temps tous les auditeurs de RFI qui nous écoutent en ce moment à travers le monde. Durant près d'une heure, nous allons dresser un état des lieux de la transition. Que reste-t-il de l'euphorie suscitée par le coup d'État du 5 septembre 2021 et la chute du président Alpha Condé ? A l'époque, le général Mamadi Doumbouya avait promis de s'attaquer à la gabegie financière, à la pauvreté, à la corruption endémique ou encore à l'instrumentalisation de la justice. Il avait d'ailleurs eu ces propos qui avaient marqué les esprits. La justice sera la boussole qui orientera les Guinéens. Mamadi Doumbouya s'était engagé à organiser une transition inclusive et apaisée plus de 3 ans après. Quelles sont les avancées et les échecs ? Quel défi reste-t-il à relever avant le retour des civils au pouvoir ? Un retour, je le rappelle, initialement prévu au plus tard le 31 décembre de cette année. Et selon le calendrier qui nous avait été annoncé, la Guinée aurait dû être, à quelques jours près, en ce moment même, en pleine campagne électorale en vue de l'élection présidentielle. Seulement, voilà, le processus prend du retard. La transition s'éternise. Pour en parler avec le public, avec vous qui êtes présents ce matin ici au Centre culturel franco-guinéen. Trois invités. Merci de les accueillir. Je vous les présente. Saïku Oumar Baldé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le conseiller du Premier ministre chargé du suivi des trois axes de la transition, à savoir la politique, l'économie et le social. Avec nous également ce matin, Aliouba, bonjour. Bonjour, Juan. Président du parti modèle, le mouvement démocratique libéral. Et à vos côtés, Ali Matou Kamara. Soyez la bienvenue. Bonjour. Oui, bonjour, Juan. Et merci pour l'invitation. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocate militante des droits humains. Avant de donner le micro RFI au public qui s'impatiente, public venu très nombreux et qui souhaite évidemment s'exprimer ce matin, Ali Matou Kamara, qu'aviez-vous ressenti le 5 septembre 2021, le jour du coup d'État ? Quand il y a eu le coup d'État et que j'ai vu les premières images du colonel à l'époque, j'ai eu un sentiment de peur. Il était quand même à la tête des forces spéciales. Et pour moi, ces personnes-là n'étaient pas des personnes fréquentables. Et j'ai suivi, j'ai vu qu'il y avait plutôt de l'euphorie. Mais moi, je suis un peu du genre réaliste parce que j'ai compris qu'en 84, on était tous contents. En 2008, on était tous contents. Et je me disais qu'il fallait quand même qu'on gagne en maturité et qu'on observe pour une fois. Donc j'ai observé et je n'ai pas été surprise de la suite des choses. Parce qu'en Guinée, on a quand même un système de gouvernance civilo-militaire qui est un système qui n'est pas tendre avec les populations. Et on va en parler évidemment tout au long de l'émission. C'était, je le rappelle, le troisième coup d'État de l'histoire de la Guinée. Senkoun, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Vous avez applaudi le coup d'État de septembre 2021 ou au contraire, comme Ali Matou Kamara, vous étiez inquiet ? Oui. Au début, j'étais vraiment inquiet parce qu'avec la transition, je me suis toujours dit personnellement que ce n'est pas du tout la solution pour mener un pays à bon port. Parce qu'avec les militaires, c'est toujours un peu compliqué. C'est musclé même parfois. Pourtant, il y avait beaucoup de monde dans la rue pour applaudir ces militaires. Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup. Ça a été aussi le cas pour deux, trois ans. Les autres coups d'État ont été aussi applaudis de la même façon. Mais sauf que les résultats n'ont pas toujours été ce que la population s'attendait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas surpris qu'à la mi-novembre, on n'ait aucune date dans le viseur pour savoir quand est-ce que cette transition se terminera ? Ah non, pas du tout. D'ailleurs, comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas déçu, mais au fait, je suis impatient que ça se termine. Pour que nous puissions construire pour le pays, il faudrait que nous puissions passer la main aux civils. Aloua, qu'avez-vous ressenti en septembre 2021 ? Honnêtement, je n'étais pas surpris parce que tout le monde voyait que la situation se détériorait et que le système s'était gangréné de l'intérieur et que le régime était très affaibli suite à la mobilisation citoyenne. Politique et citoyenne dans le cadre du FNDC contre le troisième mandat et le changement de la Constitution. Troisième mandat d'Alpha Conde. Troisième mandat d'Alpha Conde, l'ancien président. Et il se trouvait que ceux qui tournaient autour du pouvoir n'étaient plus sérieux avec le président. Donc c'était un régime qui était en sursis. Et ce qui m'a rendu un peu plus... Donc vous n'avez pas été surpris, vous pensez ? Je ne m'en suis pas vraiment surpris parce que quelques jours avant le coup d'État, dans un média du pays, je me disais que tout semblait aller dans tous les sens et que le président ne contrôlait plus la situation. Mais j'ai eu un sentiment de prudence, d'autant plus que ce sont les mêmes éléments qui alimentaient le système qui se sont présentés aux Guinéens comme étant les responsables du coup d'État. Et que c'est une mauvaise répétition de l'histoire, c'est-à-dire 84, le système a généré ce qui l'a fait chuter. En 2008, c'était la même chose. Et l'effort spécial était l'émanation du régime d'Alpha Conde. Donc il n'y avait pas de raison de croire que ça pouvait être différent. Mais on s'est donné un espoir parce que c'est le résultat aussi de notre lutte. La fin du troisième mandat, c'était une satisfaction pour nous, mais nous sommes restés vigilants et prudents. C'est pourquoi, personnellement, et l'organisation que je dirige, nous avons pris la posture de la prudence et je crois que l'OTAN nous a donné raison. Saïku Oumar Baldé. Oui, effectivement, le coup d'État, je n'ai pas été surpris parce qu'en tant que chercheur, enseignant-chercheur, j'avais produit un mois avant la prise de pouvoir un article justement là-dessus, une réflexion autour des processus électoraux, notamment le changement constitutionnel. Mon livre est sorti trois jours après le coup d'État où j'annonçais effectivement cela. Ça résulte effectivement d'un rat-de-bol social, d'un processus... Un coup d'État salutaire, alors ? Un coup d'État, oui, parce que ça vient répondre en quelque sorte à un besoin de changement qui était là, qui était exprimé notamment par le FNDC, par les partis politiques, par un certain nombre d'acteurs qui voulaient avoir ce changement-là. Donc, c'est intervenu, si vous me permettez, très rapidement, pour répondre à M. Senkoum, je veux dire que gardez un peu patience parce qu'il y a un processus à construire. L'idée, ce n'est pas de bâcler les étapes. Et ce processus-là, 2020, résulte en quelque sorte de l'absence de ce lieu que nous avons connu durant ces dernières années. Alors, on va évidemment s'attarder sur chacune de ces étapes indispensables avant les élections, le retour dans l'ordre constitutionnel. Bonjour, Abdoul. Bonjour, Juan. Bonjour à tous les éditeurs de RFI. Vous souhaitiez nous interpeller sur la récente décision de dissoudre une cinquantaine de formations politiques et de suspendre 54 partis ? Oui, Juan. 53 partis politiques ont été dissous, 54 suspendus, 67 mis sous observation. Sauf que nous, ce n'est pas le problème de suspendre ou d'évaluer qui a fait le problème. C'est les critères sur lesquels le ministère s'est basé pour évaluer ces différents partis politiques. Les raisons invoquées ne vous ont pas convaincus ? Pas du tout, parce que pour nous, ce ne sont que des obstacles ou des prétextes qu'on est en train de chercher pour éliminer les uns et maintenir les autres afin de se faire un chemin vers le pouvoir. Alors, ce qu'invoquent les autorités, c'est que l'agrément de ces partis n'était pas valide. On leur reproche un certain manque de transparence concernant leur comptabilité. Bref, tous ces partis, selon les autorités, n'étaient pas en règle. Pour nous, ça ne devait pas être le projet de la transition. Je pense que s'il s'agit d'évaluer les partis politiques, c'est vrai quand même que tout le monde sait très bien que les partis politiques répondent aux critères dans ce pays. Il y a plus de 200 partis dans ce pays. Absolument. C'est la partie du grandissement du paysage guinéen. Mais pendant que nous constatons que peut-être ces partis politiques peuvent être des obstacles vers le pouvoir, on trouve tous les prétextes pour les éliminer peut-être. Ah, un prétexte pour mettre à l'écart un certain nombre d'opposants. On a un opposant ici sur la scène du centre culturel franco-guinéen. Al-Yuba, vous avez perçu cette décision comme étant un musellement de la classe politique ? Deux anomalies majeures. D'abord, la première, il n'appartient pas à une autorité d'évaluer des partis politiques, ce sont les électeurs qui évaluent un parti politique. Un parti politique est destiné à aller aux élections. Mais excusez-moi, si vous n'êtes pas en règle à l'ouvoir... Justement, qui vous évalue pour savoir que vous êtes en règle ? À réponse, on aurait dit clairement dire au CNRD de nous présenter son agrément. L'agent, CNRD, c'est l'agent. Le CNRD n'a pas d'agrément. Alors, sur la base de quoi cette évaluation a été faite, c'est prétentieux. D'ailleurs, le terme lui-même, nous l'avons récusé. Et lorsque nous avons checké la procédure elle-même, nous avons regardé à l'intérieur, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, il y a un agenda caché. Vous êtes en observation, le modèle est en observation. On nous réproche, par exemple, des questions de forme. On vous dit que vous n'avez pas paraffé toutes les pages de vos états financiers. Alors, de façon très simple, lorsque l'administration a besoin de vérifier les comptes d'un parti politique, vous avez juste à interroger la banque et voir la réalité des états financiers. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit pour ça. En plus, le ministère tient plus un discours politique qu'un discours technique. Il y a en réalité une menace qui plante. C'est une sorte de chape de plomb qu'on met sur les partis politiques. On sait que sur la base des engagements pris que la transition finit le 31 décembre, le chef de l'agent, le général Mamadi Doumbouya, avait dit clairement qu'il ne passerait pas un jour de plus à la tête de la Guinée après le 31 septembre. Jusqu'à preuve du contraire, nous nous en tenons à ça. Maintenant, trouvez de quoi occuper les partis politiques pour leur dire, attention, si vous vous bougez, on va vous éliminer. On va leur rétorquer clairement que la transition n'est pas légale. Le CNRD n'a pas d'agrément. Vous n'avez pas la prétention de nous imposer une quelconque légalité. Parce que les organisations politiques sont plus vieilles que l'agent militaire et elles sont plus légitimes. On va donner la parole à Alim Atoukamara et au conseiller du Premier ministre dans un instant. Mais je voudrais qu'on retourne au public qui s'impatiente. Bonjour Alpha. Oui, bonjour Juan. Soyez bienvenu. Bienvenue à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité. Vous aussi, vous souhaitiez réagir sur cette décision concernant les partis politiques. Oui, j'ai salué ces décisions. Jusqu'au mois d'octobre 2020, il y avait 184 partis politiques. Aujourd'hui plus. Et sur l'ensemble de ces partis, il n'y a pas 5. Je suis formel dans ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas 5 qui sont capables de tenir des assemblées générales hebdomadaires pendant toute l'année. Alors qu'un parti politique, au minimum, ce sont des militants, c'est l'implantation, c'est l'éducation politique des militants, mais aussi et surtout la participation aux élections. Malheureusement, le désordre y est tel qu'il est devenu très compliqué de saisir le système des partis guinéens tant sur sa nature, sa composition et son orientation. Donc ce toilettage de la scène politique guinéenne était nécessaire ? Très, très nécessaire parce que les partis politiques ont une autonomie de gestion. C'est normal, mais pourvu qu'ils respectent le cadre normatif établi. Il y a une charte des partis politiques qui existe depuis 1990 avec la réintroduction du multipartisme en Guinée. Mais aujourd'hui, cette charte, elle est mise à côté. Les partis politiques préfèrent plutôt utiliser les statuts et règlements intérieurs de leurs propres partis que de se faire diriger par la charte des partis politiques. Je voudrais qu'on entende Ali Matouk Amara, l'avocate que vous êtes, la militante des droits humains que vous êtes. Comment a-t-elle réagi en apprenant cette décision ? Bon, moi, je prends cette décision avec beaucoup de pincettes parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est bien beau de vouloir faire un toilettage des partis politiques. Mais aujourd'hui, on est quand même dans un contexte, il ne faut pas se tromper. Ce contexte est que le général qui est au pouvoir va certainement se présenter aux futures élections. Et aujourd'hui, on est face à une administration, un ministère de l'administration du territoire qui est quand même juge et parti. On a beau vouloir dire aujourd'hui que les partis politiques ne respectent pas les règles, mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont censés incarner une certaine légitimité pour le dire, eux-mêmes ne respectent pas leurs paroles. Saïkou, Omar Valdé, officiellement, il s'agit d'assainir la classe politique. Mais est-ce que ce n'est pas, comme le disait un auditeur tout à l'heure et à Liouba, une façon de mettre la pression sur ces partis et de les museler ? Alors moi, je suis totalement en désaccord avec cela parce que pour une première fois en République de Guinée, il y a eu un processus d'évaluation des partis politiques sur la base de la charte des partis politiques qui donne cette compétence au ministère de l'Intérieur. Donc c'est le ministère de l'administration du territoire. Excusez-moi, est-ce que c'est aux militaires ? Est-ce que c'est à l'agent de gérer qui est apte ou pas apte à diriger un parti politique ou avoir un parti ? Justement, il y a une administration qui existe. J'ai suivi tout ce processus-là et lors de la restitution des résultats, les acteurs ont été invités. Et la plupart des partis politiques ont salué la démarche. Alors, c'est la première fois, pour la première fois. Maintenant, le processus est-il perfectible ? Tout processus est perfectible, mais ça montre le ton. Mais parmi les partis qui ont été dissous, il n'y a pas eu de contestation. C'est pour vous dire qu'il y a des entités qui existent... On a entendu ici et là des partis dissous qui, évidemment, sont vent debout et en colère après une telle décision. Aliouba, très vite, et on redonne le micro au public. Non, Juan, la procédure elle-même souffre de beaucoup d'insuffisance. D'abord, le fait, le ministère a avoué, ils ont utilisé un logiciel standard et ils ont appliqué les mêmes résultats à l'ensemble des partis politiques évalués. Lorsqu'on reproche à un parti politique de n'avoir pas tenu un congrès, d'abord, il n'appartient pas, et M. Baldé ne peut pas le prouver, il n'appartient pas au ministère de déterminer quand est-ce qu'un parti politique doit organiser un congrès. L'organisation du congrès d'un parti politique relève des statuts du parti politique. Un parti peut se décider de ne pas tenir un congrès. Donc, les arguments qui ont été utilisés sont légers. Raison pour laquelle nous avions dit au ministère, si vous vous adossez à la loi, faites accompagner d'une argumentation juridique des reproches que vous formulez. Ils ne l'ont pas fait. Alors, M. Baldé vous répond très vite. L'exercice, le fonctionnement des partis politiques est quand même encadré par cette administration-là qui doit avoir un regard sur leurs activités, sur le contenu... De toute façon, vous ne serez pas d'accord, et ce n'est pas le but de l'émission, de vous mettre d'accord. En tout cas, le public, ce qui est sûr, souhaite prendre le micro. Je vois que Saliou, avec sa super casquette et le micro RFI, attend avec impatience. Bonjour, Saliou. Bonjour, M. Gomez, et bonjour à tous ceux qui sont là. On retrace ensemble ces trois années de transition. Il y a un fait qui vous a marqué, c'est le procès du 28 septembre. Effectivement. Moi, je me dis tout simplement que ce gouvernement de transition n'est pas l'équipe habilitée à organiser un procès d'une telle envergure. Pour moi, il fallait laisser les civils venir, organiser une élection libre et transparente, afin qu'un civil vienne aisement organiser. Saliou, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Avant la jeinte, il y avait un civil au pouvoir, Alpha Condé. Alpha Condé a tout fait pour repousser l'organisation, la tenue de ce procès tant attendu en Guinée. C'est pour cela que je dis qu'un autre civil devait venir pour organiser, parce que lui-même en question, il devait répondre. Nous avons une avocate sur ce plateau qui a été justement avocate des partis civils, Alimatou Kamara. C'est vrai qu'au début, pour avoir fait plusieurs émissions évidemment sur la Guinée, et nombreux étaient les auditeurs qui disaient qu'on n'imagine pas un militaire organiser un procès qui forcément jugera et peut-être condamnera d'autres militaires. Je pense qu'on a tous eu le même sentiment au départ quand il y a eu l'ouverture du procès. D'ailleurs, ça a été une ouverture précipitée. La plupart des acteurs sont d'accord là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait quand même une attente de justice. Et ça, il faut le comprendre. Les victimes avaient soif que cette affaire soit jugée. On a eu un gouvernement civil pendant plus de 10 ans ou 11 ans et le procès n'avait pas été ouvert. Je crois qu'il y avait quand même une attente de justice. Et voilà, le contexte politique peut certainement justifier l'ouverture du procès. Mais on sait tous qu'en fin de compte, le but, c'était peut-être des calculs politiques. Saïko Omar Valdé, ce procès est à mettre au crédit de l'agent ? Moi, je pense qu'il faut saluer le courage quand même du CNRD d'avoir organisé ce procès-là. Je rejoins Maître, il y avait un besoin de justice sociale. Il y avait un besoin de justice. Pendant 10 ans, on a connu le régime d'Alpha Condé, mais qu'ils n'ont pas pu organiser ce procès-là. Alpha Condé a plusieurs fois promis l'organisation de ce procès. Donc, c'est à mettre quand même au crédit du CNRD et saluer le courage dans le cadre de l'organisation de ce procès-là. À Liouba, sur le procès et même sur le verdict. Pour un pays qui a toujours vécu dans l'impunité garantie aux dirigeants, nous avons salué par principe que le procès ait pu se tenir. Parmi les objectifs qui étaient attendus de ce procès, c'est la garantie de nos répétitions des mêmes crimes. Nous sommes en train de vivre sous une autre transition qui a déjà à son actif, selon des rapports clairement établis, plus de 60 Guinéens qui ont été tués et pour lesquels il n'y a pas de justice. Et aujourd'hui, nous avons un chef de l'agent qui est au pouvoir qui ne nous éclaire même pas par rapport au cas du kidnapping. Nous avons deux de nos compagnons de lutte qui sont kidnappés depuis le 9 juillet. Founi Kémengé et Biloba, dont on n'a pas les nouvelles. Deux militants, deux membres du FNC. Deux membres du FNC. Et on va évidemment parler. On est obligé de rendre l'antenne à Paris pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et je prends l'engagement de démarrer la deuxième partie justement sur ces disparitions qui suscitent évidemment une très vive émotion. Merci à tous les trois, madame, messieurs. Merci au public de Conakry. On donne l'antenne à Paris pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on revient dans tout juste 10 minutes. A tout de suite, Conakry. Nous sommes de retour dans la capitale guinéenne en public pour une émission consacrée à la transition militaire avec Antoine Defond. Toute une série de questions que de nombreux Guinéens se posent. A quand le retour à l'ordre constitutionnel ? A quand des sévilles élus à la tête du pays ? Et on essaye de comprendre évidemment pourquoi le processus prend autant de retard alors que le général Doumbouya s'était engagé à quitter le pouvoir au plus tard le 31 décembre 2024. Alors dans quel état d'esprit êtes-vous ? D'autant qu'à ce jour, à cette heure-ci, aucune nouvelle date n'a été annoncée. Et quid évidemment des conditions de vie des Guinéens ? Ce sont-elles améliorées depuis que les militaires sont au pouvoir ? Nos invités, Saïkou Omar Baldé, conseiller du Premier ministre, Aliouba, président du parti Modèle, et Ali Matou Kamara, avocate militante des droits humains. Juste avant le journal, nous parlions des disparitions, et vous l'évoquiez, Aliouba, la disparition de Founi Kémengé et Bilouba. Théophile, vous êtes là dans le public, bonjour. Bonjour. Vous souhaitiez justement interpeller nos invités sur ce sujet. Je voulais qu'on enlève à partir de ce matin, n'est-ce pas, le thème disparition. Il y a eu kidnapping. C'est l'armée guinéenne qui a arrêté ces gens. Ils ont été arrêtés dans les tenues militaires par des pick-up reconnus. Donc on arrête de nous parler de disparition. On respecte la mémoire et l'intelligence de la Guinée pour continuer de nous parler de disparition. Théophile, le fait que personne, à l'heure qu'il est, n'ait eu de nouvelles depuis 4 mois de ces 2 militants, membres du FNDC, de ce mouvement citoyen, qu'est-ce que ça dit de la Guinée d'aujourd'hui, selon vous ? Personne n'a de nouvelles de ces kidnappés, sauf le gouvernement et l'armée guinéenne, la justice guinéenne. Le Premier ministre disait, puisque vous parlez du gouvernement, le Premier ministre disait il y a 2 mois sur RFI, n'avoir, je le cite, aucune information complète et précise sur le lieu où ils peuvent se trouver. Nous tenons plus que tout autre monde à ce que l'on puisse les retrouver en bonne santé parce que, a-t-il dit, leur disparition ne nous arrange pas. M. Baldé, vous êtes le conseiller du Premier ministre, chargé du suivi des 3 axes de la transition. Que répondez-vous à Théophile et à tous ceux qui nous écoutent ce matin ? Non, effectivement, le Premier ministre s'était largement exprimé là-dessus. Je pense au lendemain de cette disparition, il y a eu suffisamment de communication aussi. Il y a eu un communiqué par rapport... Excusez-moi, il n'y a eu aucune communication parce qu'il n'y a pas d'informations précises. Il y a eu une communication... Mais pour dire quoi ? Attendez, laissez répondre, s'il vous plaît. Si, j'insiste là-dessus, il y a eu une communication là-dessus. J'insiste, vous pouvez vérifier. Pour justement dire que les investigations seront effectuées là-dessus. Donc, vous pouvez vérifier là-dessus. Excusez-moi, M. Baldé, sur ce point, je vous donne raison. Effectivement, le 17 juillet, le procureur de la Cour d'appel de Conakry a assuré qu'une enquête était en cours. C'était au mois de juillet. Nous sommes mi-novembre. Et entre-temps, on n'a aucune communication, justement, concernant cette enquête. Pas plus tard qu'hier, sur l'antenne de RFI, l'ONG ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, disait, il existe une réelle crainte que l'enquête n'ait en réalité jamais commencé. Alors, ça, c'est un avis, c'est leur avis là-dessus. À ce stade, il n'y a pas d'avancée parce qu'on n'a aucune information précise là-dessus. Et c'est ce que le Premier ministre, chef de gouvernement, a rappelé. Mais je sais, c'est une question qui tient énormément, énormément le Premier ministre. Vous savez, la refondation même, elle est basée sur ces principes-là. Si on n'arrive pas à les incarner, ça va être très difficile. Alors, Aliouba, Aliouba se désole en vous écoutant. Allez-y. Ah oui, je sais que M. Baldé fait beaucoup d'efforts, mais le Premier ministre... Ce n'est pas une histoire d'efforts, M. Bas. Ce n'est pas une histoire... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez, ça se comprend clairement pourquoi le Premier ministre n'a pas voulu être là le matin. Parce qu'il aurait... Attendez, excusez-moi, Aliouba, une parenthèse, une parenthèse. Le Premier ministre s'était engagé à venir participer à cette émission. Malheureusement, son agenda a fait qu'il ne peut pas être avec nous. Voilà, on ne va pas polémiquer autour de son absence. Ce qui est important, ce sont les 2 militants disparus depuis maintenant plus de 4 mois. Alors, le fait que vous ayez vous-même rappelé que le seul communiqué qu'on a eu, c'est un communiqué de déresponsabilisation du gouvernement. Depuis le 9 juillet, ils n'ont pas répondu aux soucis des familles, aux soucis de nos compatriotes. Alors qu'un État qui a besoin d'un citoyen, qu'il soit en porte-à-faux avec la loi ou pas, au lieu de lui envoyer une convocation, vous préférez le kidnapper. Un État ne kidnappe pas ses enfants. Alors, on va donner la parole à l'avocate qui est avec nous ce matin, Alimatou, Kamara. Je précise que vous êtes également avocate de ce collectif FNDC. Il faut déjà rappeler que Fonique Mange est le coordinateur du FNDC et c'est un acteur qui est engagé. C'est un militant pro-démocratie. Ouma, Bill Loba également. Et voilà, c'est tous des jeunes qui sont énormément engagés dans le cadre du processus démocratique dans notre pays. Et c'est vraiment regrettable. Ce qu'il faut souligner, c'est que tout à l'heure, M. Baldé parlait d'une déclaration du parquet général. Cette déclaration est intervenue parce que déjà, deux jours après leur disparition forcée, il faut l'appeler ainsi sur le plan juridique, nous, le barreau, on leur a donné 48 heures pour nous expliquer dans quelles conditions se trouvaient les deux citoyens, Fonique Mange et Bill Loba. Au bout de 48 heures, le barreau de Guinée n'a eu aucune réponse à cette question. Finalement, on a décidé de boycotter les audiences. Et cela, d'ailleurs, avait comme conséquence pour les avocats dans le procès du 28 septembre de ne pas être présent le jour où le délibéré devait être vidé. Pourquoi ? Parce que nous estimions à l'époque qu'on ne pouvait pas juger des crimes contre l'humanité. Et dans un processus où on était en train de commettre des crimes contre l'humanité. Alimatou Kamara, en tout cas, l'ONU dit craindre une possible exécution extrajudiciaire. Il y a eu de nombreuses réactions à l'international, je le disais tout à l'heure, des Etats-Unis, de l'Union européenne, de la France, du Royaume-Uni, sans parler évidemment de très nombreuses organisations de défense des droits humains à travers le continent africain et même à l'étranger. On continue à parler de cette transition militaire qui s'éternise pour certains d'entre vous dans la salle. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu Mohamed. Vous souhaitez-nous parler des manifestations qui sont tout simplement interdites ? Oui, tout d'abord, permettez-moi de dire bonjour à Dr. Ibrahman Kassori qu'il faut faire avec ses co-détenus qui sont en prison depuis 31 mois et 12 jours et jusqu'ici aussi, on n'a pas de procès. Maintenant, je vais m'adresser à M. Baldé puisque c'est lui qui représente le Premier ministre. Moi, personnellement, dans le retroviseur de ma mémoire, je vois deux Baouris. Un Baouris qui s'est battu... Baouris étant le Premier ministre. Premier ministre, bien sûr. Un Baouris qui s'est battu comme un bon milieu de terrain pour la liberté de manifestation, pour la liberté d'expression quand il était dans l'opposition. On l'a vu. Et ce même Baouris, Premier ministre, s'oppose à ses droits, empêche les opposants de s'exprimer, empêche les médias de parler. Lequel des Baouris devons-nous rétenir ? Merci, M. Baldé. Parlons des manifestations. Saïkou Oumar Baldé, vous êtes le conseiller du Premier ministre. Effectivement, on n'a plus le droit de manifester dans ce pays. En tout cas, quand il s'agit de l'opposition, certains ont comme l'impression qu'il y a un deux poids, deux mesures. Lorsqu'il s'agit d'organiser des manifestations ou des rassemblements en faveur de la junte, celles-ci sont, pour le coup, autorisées. Alors, expliquez-nous. Alors, moi, je voudrais que vous voyez cette décision comme une décision d'un État en tant qu'entreprise politique de caractère institutionnel dont la direction administrative revendique l'application du monopole de la contrainte légitime. C'est compliqué. La bonne question que je voudrais que vous preniez, c'est quoi ? C'est que, qu'est-ce qui va nous permettre aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on est en période de transition, situation exceptionnelle. Donc, la meilleure manière, c'est d'accélérer, de mettre tout en oeuvre pour qu'on sorte de ce processus de transition-là. Alors, Aliouba, en ce qui concerne les manifestations, ce sont les manifestations qui sont interdites et la propagande autorisée. Aujourd'hui, Juan Gomez, toute l'administration locale et centrale est mobilisée, politisée au service d'une propagande qu'on a connue au temps du 1er régime, qu'on est en train de nous reproduire. On redonne le micro au public. Vous avez évoqué tout à l'heure, je m'adresse aux précédents auditeurs de la presse et des journalistes. Alassane, bonjour. Monsieur Juan, je suis journaliste à FIMFM et je suis victime du CNRD directement. FIMFM étant une des radios qui a vu ces agréments retirés par l'agent et qui ne diffuse plus. Voilà, donc, les licences ont été retirées, c'est-à-dire indûment, parce qu'on ne peut pas comprendre avec l'arrivée de M. Baouri, à qui on a donné la parole pendant des années, lequel, les premiers ministres, on a fabriqué à travers la presse. Et aujourd'hui, il vient, injustement, mettre des centaines de journalistes en chômage sans penser vraiment à ce que cela peut poser comme conséquence. Pour vous, il y a clairement une atteinte à la liberté de la presse ? Une grave atteinte à la liberté de la presse. Monsieur Baldé, les autorités invoquent pour justifier la suspension de ces médias un non-respect du contenu des cahiers des charges. Que faut-il comprendre ? Je pense qu'il y a eu justement ce communiqué là-dessus. On est formel là-dessus. Aucune démocratie ne peut perdurer sans la liberté d'expression. Et je pense que là, cela témoigne justement cette liberté puisque nous sommes sur un plateau où il y a les auditeurs qui posent des questions et on essaie d'apporter des éléments de réponse de part et d'autre. Donc là, c'est un fait. Il faut comprendre qu'il y a aussi un certain nombre de rois qui régissent le fonctionnement de ces institutions-là. Donc c'est dans ce cadre qu'il y a des cahiers de charges et le gouvernement a longuement communiqué je pense là-dessus. Ali Matou, camarades, vous sont perdus dans vos pensées. Vous n'avez pas l'air d'être convaincus par les explications du conseiller du Premier ministre. de transition où il dit effectivement qu'on est sur ce plateau on est en train de parler mais on sait tous que ce processus qui est mis en place depuis le 5 septembre 2021 est en train de malmener nos libertés. En tout cas, c'est vrai qu'on a la possibilité de se retrouver ici ce matin sur l'antenne de RFI de faire cette émission sans aucune pression avec des invités du pouvoir, de l'opposition, de la société civile, un public divers et varié. Voilà, je tiens juste à préciser ceci sans prendre évidemment position. Il y a des auditeurs qui s'impatientent, qui lèvent la main et surtout qui souhaitent aborder un sujet dont tout le monde parle depuis quelques jours c'est l'avant-projet de constitution. Alfa Ousmane, où êtes-vous ? C'est vous, allez-y, soyez le bienvenu. Bonjour Alfa Ousmane. Concernant la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution, moi je vois donc beaucoup de ratés. Non seulement l'Etat guiné devrait associer les membres de la société civile et les acteurs politiques mais c'est seulement les membres du CNT et certains membres du CNRD qui sont sur le terrain. Moi d'abord je suis tellement inquiet concernant d'abord quand on parle de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution et sans parler du recensement de la population et de l'habitat parce qu'on ne peut pas partir en élection donc sans parler d'abord du recensement et sur ce point vous avez raison c'est vrai que le premier ministre sur RFI a dit on ne pourra pas organiser un référendum constitutionnel tant qu'il n'y aura pas un nouveau fichier électoral et ce fichier n'est possible que s'il y a un nouveau recensement de la population. Merci, il nous avait promis que cette année il allait organiser non seulement le référendum mais on est à quelques microns du fin de cette année mais jusqu'à présent rien ne vit sur le terrain pour le recensement de la population Alors Alpha Ousmane j'entends votre colère je ne sais pas qui souhaite la parole à Liouba il y a cette campagne qui est menée sur le terrain est-ce que vous faites partie de ceux qui disent mais cette campagne c'est juste pour promouvoir c'est juste pour justifier la possible je dis bien possible candidature du général Mamadi Doumbouya Absolument moi je viens de l'intérieur du pays je suis rentré vendredi à Conakry lorsque vous allez dans les villes ce qui se passe des missions viennent de Conakry on met la pression sur les fonctionnaires locaux on les réunit quelque part on fait prendre des images de propagande on sort des enfants de l'école primaire on met la pression sur les enseignants les directeurs on va dans les marchés on menace les gens qui ont des étagères on leur dit que si vous ne venez pas on va vous retirer votre espace c'est ce que les populations guinéennes vivent au quotidien on organise une propagande on prend des images on dit qu'on est venu vulgariser une constitution et derrière derrière l'idée c'est quoi c'est de promouvoir de façon déguisée une possible candidature du général Dumbuya mais là le piège il se situe à quel niveau nous avons freiné les velléités de candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara qui aujourd'hui est en prison par le fait d'avoir voulu confisquer le pouvoir et le 28 septembre a été organisé en cela le général le général Mamadi Dumbuya n'est pas plus guinéen que le capitaine Dadis Kamara ce qu'on n'a pas accepté pour lui ce qu'on n'a pas accepté pour lui et Bahuri faisait partie il était le président du comité d'organisation et j'espère qu'il sera le président du comité d'organisation contre la candidature du général Dumbuya de la future constitution Justement je pense qu'il faut aussi saluer l'effort du CNT dans le processus d'élaboration de cet avant projet de constitution après l'ébauche je pense que le CNT a organisé de multiples rencontres pour recevoir les acteurs et se prononcer et aujourd'hui il y a un site internet qui est dédié pour remonter les informations notamment pour participer à ce débat parce qu'il y a une commission qui centralise les romans Donc ça veut dire que le texte qui est actuellement présenté aux Guinéens ce ne sera pas le texte définitif il y aura forcément des modifications Justement c'est pour permettre aux citoyens de s'exprimer par rapport à ce texte là Alors excusez-moi je suis en train de me dire si aujourd'hui on consulte les Guinéens nous sommes en novembre 2024 à quand donc le référendum ? Ça va prendre des mois Répondez à ma question on arrive à la fin de l'émission On ne peut pas organiser d'élections si on n'a pas un fichier électoral je veux vous dire une seule chose Les dernières élections on a organisé avec un fichier électoral le plus contesté que la République de Guinée n'ait jamais eu Il n'y a pas de discussion là-dessus parce qu'on avait des doublons des triplons on avait même des électeurs qui avaient des mois de naissance supérieure à 12 C'est pour vous dire combien de fois Donc Excusez-moi Monsieur Baldé pour répondre à ma question Au mieux un référendum en juin 2025 ? Alors En décembre 2025 ? La date du référendum va découler de l'obtention d'un fichier électoral et vous êtes d'accord on ne peut pas organiser d'élections sans un fichier électoral Alors tout le monde en tout cas a déjà les yeux rivés vers cette élection présidentielle dont on n'a pas de date Ali Matou Kamara sur la perspective d'une candidature de Mamadi d'Oumbouya ça vous inspire quelle réaction ? Bon moi ça m'inspire quand même un sentiment de peur Pour moi les militaires un militaire n'a pas vocation à gouverner un pays parce qu'on sait ce qui s'est passé en 2009 dans ce pays on sait qu'on a été gouverné aussi par un militaire pendant 24 ans je pense qu'on n'est pas né quand même de la dernière pluie aujourd'hui on ne peut pas avoir confiance en ce processus de vulgarisation si le général Dumbouya est candidat Mais pour l'instant il n'est pas candidat il ne s'est pas prononcé Pour l'instant aujourd'hui on a son premier ministre le premier ministre actuel qui dit qu'il peut l'être Oui Ali Matoukamara si la constitution l'autorise à se présenter En tout cas on est dans un pays où on estime que le respect de la parole donnée devrait bénéficier en tout cas aux populations Le mot de la conclusion et je donne la parole ensuite à monsieur Balbé Le coup d'état du 5 septembre a été justifié par le général Mamadi Dumbouya par le fait du non-respect de l'ancien président de son serment sacré de faire deux mandats et partir La question est plus morale que constitutionnelle Il a prêté serment il s'est engagé S'il se réunit nous n'aurons pas d'autre choix que de le régner Je l'ai dit encore Il n'y a pas de super guinéens Une constitution taillée à la mesure de l'ambition d'un homme sera réjetable Saïkou Omar Balbé conseiller du premier ministre Que va-t-il se passer le 1er janvier 2025 en Guinée ? Le 1er janvier 2025 en République de Guinée Il y aura la suite On sera dans le processus de transition Nous allons Nous sommes en train de travailler et le CNRD et le gouvernement pour avoir un processus plus transparent Moi j'ai envie de lancer juste un dernier appare pour conclure La nation se nourrit des meures substances de l'histoire plutôt que de ses vicissitudes et que les résidus sont toujours destructifs en ce sens qu'ils attissent les rancœurs et que l'essence d'une nation est que tous les individus aient beaucoup de choses en commun mais qu'ils aient oublié aussi plein de choses Je vous remercie Les uns et les autres méditez à vos propos Merci infiniment Saïku Marbalde Merci beaucoup Ali Matou Kamara Aliouba Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation Demain nous serons de nouveau à Conakry pour une émission consacrée au secteur minier pilier de l'économie guinéenne et on se posera cette question quand les mines permettront véritablement de contribuer au développement du pays Un grand merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous présenter cette émission Vous pouvez les applaudir vraiment très fort Nicolas Benita Etagifra Traoré pour les moyens techniques Jessica Tailleb et Damien Oulès à la coordination Un grand merci à Moukhtar Ba Il est là avec son très beau chapeau bleu Quelle élégance Moukhtar Moukhtar Ba correspondant de RFI à Conakry Merci à lui pour son aide précieuse Merci également et on peut les applaudir aux équipes du Centre culturel franco-guinéen de nous avoir accueillis ce matin À suivre dans 10 minutes sur notre antenne juste après le journal Priorité Santé avec Caroline Paré Merci beaucoup Conakry Bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs